... Mesdames et messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver pour ce flash d'information. Tout d'abord, notez que c'est fini pour le forum État-secteur privé. Deux recommandations ont été formulées à ce forum. Il s'agit de celle du renforcement de la communication autour des projets partenariats publics privés et de celle de la création d'une commission d'études et d'investissements pour financer les projets partenariats publics privés. Pendant deux jours, les participants à ce forum ont également réfléchi sur la participation du secteur privé à la mise en œuvre du PNBS. Pour promouvoir le droit des enfants, des parlementaires burkinabés et l'ONZ Save the Children mettent en commun leurs efforts. Ce 30 mars, les deux partenaires se sont retrouvés à travers un atelier pour valider leur plan stratégique 2017 pour une meilleure protection de l'enfant burkinabé. Les travaux de construction de la mine d'or industrielle de la région de l'Est, de la première mine d'or industrielle de la région de l'Est, sont lancés. Elles se sont, c'est précisément à Bungu, dans la province de l'Atapua. L'exploitation de cette mine va durer 7 ans avec une production d'environ 4 tonnes par an. Cette mine devrait permettre d'injecter plus de 160 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. L'agence de l'eau Seine-Normandie en France et l'agence de l'eau du Moun au Gourkina ont signé ce 30 mars un protocole d'accord. Cet accord devrait permettre la mise en place de la police de l'eau, la formation des comités locaux de l'eau, ainsi que l'élaboration de schémas d'aménagement et de gestion du fleuve Moun. Au Paraguay, des manifestations violentes ont éclaté. Les manifestants ont violemment occupé le Congrès pour protester contre un vote des sénateurs qui vise à modifier la Constitution pour permettre au président d'être réélu. Des affrontements ont eu lieu avec la police faisant une trentaine de blessés. Toutefois, selon les sénateurs favorables à la réforme, rien ne s'est fait en dehors du cadre légal et constitutionnel. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention. Foussini Kindo vous retrouve à 20h pour d'autres actualités. Sous-titrage ST' 501